Je te raconte pas la galère pour réussir à tourner cette vidéo, j'ai un problème de carte SD. Alors est-ce que c'est un problème de carte SD ou un problème d'appareil photo, je ne sais pas. Mais à chaque fois que je la glisse à l'intérieur, ça remonte le bitonio de la carte SD qui verrouille, qui crypte les données. Et du coup ça veut pas enregistrer dessus, c'est juste chiant en fait. Donc je vais tester d'acheter une autre carte SD, sachant que ça m'a fait exactement le même problème avec une autre. Et ça m'a carrément pété le bitonio. Et total, ben maintenant c'est full crypted et je peux plus du tout l'utiliser quoi. Et je sais pas si le problème c'est pas la machine qui fait ça, la carte SD, ou si le problème c'est la... Si ça fait quand même deux cartes SD, c'est bizarre. Bon, bref. De toute façon cette caméra, elle est bien, mais je sens aussi qu'elle fatigue. C'est con hein, parce que ça coûte cher ces trucs et l'espérance de vie est assez faible je trouve dans le milieu. Il faut vite renouveler la technique. Bref, ceci n'est pas le sujet, je suis là avec mon petite assistante. Oui, tu es là, formidable. Nous allons tirer les cartes pour savoir que vont nous conduire pour les énergies. Demain on est quoi ? Demain on est vendredi, on travaille pas en plus, ça va être incroyable. On sera... Apparemment c'est trop drôle. On sera le 26 novembre et maman a décidé de sortir le tarot Good Karma afin de vous envoyer un maximum de love, de good vibes, de fun, bref. Je suis trop contente de vos retours comme quoi ça vous plaît. Vous m'avez fait des commentaires ici, vous m'avez envoyé des DM sur Insta, vous m'avez également envoyé des DM sur Discord et tout pour me dire à quel point ça vous... Ça vous parlait et à quel point vous étiez contente de retrouver les guidances. Donc ça me va droit au cœur, je suis trop contente aussi. Voilà, c'est dit. Alors j'avais envie de faire un tirage de tarot en 6 cartes à base de passer présent futur, les points faibles... Enfin passer présent futur à l'échelle de la journée, c'est pas non plus... Les points faibles, les points forts et le résultat. Et puis j'ai pris l'autre tarot, donc Everyday Tarot, pour faire... J'ai bien aimé dans le tirage de la semaine, genre professionnel, amour et finances. J'aime bien interroger les finances en ce moment-là, ça me travaille. Mais, rappel des faits, j'ai tiré les énergies de la semaine, on était quand même sur des bonnes énergies. Alors je ne me souviens plus du tout c'était quoi les bails pour le vendredi. Je t'invite à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas vue. Allez c'est parti, quels vont-ils être les énergies ? Pas d'oracle aujourd'hui, Flemme, mais si tu veux ton petit message oracle, passe en live. Qu'est-ce que je disais ? Oui, le tarot pour ses énergies du vendredi, 26 novembre, s'il vous plaît. Je pense qu'il va falloir que je fasse les énergies aussi de décembre. Mais du coup, je ne sais pas trop comment faire. Je sais que vous aimez bien partir, ni même temps, je ne veux pas passer 3 ans dans la vidéo. Donc on va voir comment on s'organise. Je te trouve un petit peu excitée, je sais qu'on va devoir aller faire un tour de voiture. Alors, tout d'abord à la justice, le jugement ici, on a tranché, c'est du passé. On vient de trancher sur une situation, on vient de peser le contre, on vient de trouver un équilibre dans une situation. Tu adaptes évidemment à ta situation. Donc actuellement, impératrice qui nous donne des énergies de maturation de projet, de créativité, très connectée à l'abondance de nos vies. On avait, je me souviens qu'on avait une semelle plutôt, une semelle. Une semaine plutôt sous le signe du soleil. Un bébé heureux. Tu veux tirer la carte pour les gens et un peu l'énergie vers toi, vers toi on va. Tu tires ? Tout ça ? Non, ça fait beaucoup quand même. Une, une, celle-là. Non, pas dans la bouche, pas dans la bouche. Ouh, tu lâches pas, c'est de la pauvre. L'empereur, on a le couple ultime. L'empereur qui se fait baver dessus le pauvre. T'as bavé sur l'empereur. Alors, ici moi je vois que c'est super positif comme tirage. Pourquoi ? Parce qu'avec la justice, on a fait la part des choses. Entre ce qui était bon pour nous de ce qui ne l'était pas. On pèse la balance, on équilibre nos vies. Toutes les sphères de nos vies peuvent ici être concernées. Et on trouve un équilibre qui nous va, en fait. Qui nous va entre le temps de repos, le temps d'activité, dans le rythme de travail, dans la vie personnelle aussi, ça marche. Dans être là pour les autres et être là pour soi. C'est tout cet équilibre-là que vient balancer la justice. C'est aussi trancher. Trancher envers ces choses du coup négatives qui ne sont pas bonnes pour nous et pour lesquelles on fait l'impasse, tu vois. C'est trouver ce juste équilibre. Donc c'est trop bien. D'ailleurs c'est représenté ici par une balance. On a fait ce travail-là, allô, allô, allô la terre. On a fait ce travail-là qui nous permet d'être dans notre énergie de l'impératrice. Notre énergie de l'impératrice nous permet de réfléchir à l'avenir, réfléchir à demain, concevoir, élaborer, fomenter des projets, se montrer aussi ambitieuse. C'est une queen quand même. Là on ne la représente pas sur cette carte mais ça peut dans certains jeux de tarot être la meuf là sur son trône. C'est Cléopâtre aussi, tu vois. Et donc c'est porteur de belles choses pour les projets à venir, ce qu'on a envie de voir se matérialiser dans le monde. Ça peut être une grossesse littéralement, bien sûr, si c'est quelque chose qui te parle à toi, qui te fait écho dans ta situation. Ah mais c'est moi qui ai la tute. Oh là là, mes maman a volé la tute du bébé. Quel outrage ! Quel outrage ! Il t'a le doudou là ! Oh le doudou, voilà ! On se calme, justement. Pour les cartes c'est l'apaisement. Et du coup on va vers un empereur qui marche. C'est-à-dire que l'impératrice ne va pas sans l'empereur, etc. C'est un peu un couple phare dans le sens où l'impératrice elle pense au truc. Et l'empereur derrière Bimilagy. Donc en plus qu'on arrive dans cette suite logique, que des arcades majeurs, tu vas voir comment ? C'est incroyable. Et l'empereur qui vient vraiment là poser les bases, poser les fondations, passer à l'action. Voilà, il a le protocole, il applique tout simplement. Donc c'est super ! Du coup pour moi là, c'est une journée productive. C'est une journée qui va dans le sens de nos projets. C'est une journée connectée à l'abondance aussi. Parce que quand même l'impératrice c'est quand même la carte de l'abondance. C'est un peu, ça surfe sur les vibes qu'on avait là cette semaine. Je crois qu'on est passé dans les énergies du Sagittaire de toute manière. Donc dans cette énergie du feu, cette énergie Sagittaire, tu vois c'est un signe très ambitieux qui n'a pas peur de passer à l'action, qui n'a pas peur de viser loin avec son arc. Il faut viser la lune pour toucher les étoiles, truc comme ça, c'est ça. Mais l'empereur il a ce truc en plus de passer à l'action. Parce que c'est bien beau de rêver, c'est bien beau d'être dans sa tête, c'est bien beau d'avoir les idées, mais à un moment si tu ne fais pas un semblant de truc dans ce sens-là, ça ne matérialise pas de grand-chose. Donc l'empereur il est là pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire nous demain pour matérialiser tout ça ? Aucune idée, mais il va falloir se bouger l'option ! Alors le moins faible de cette journée, un petit peu le challenge, parce qu'il en faut toujours un petit peu. Le challenge, le 6 d'épée. Le challenge c'est que quand même, c'est ambitieux, c'est une montagne à gravir. Donc ça ne se fait pas non plus en difficulté sur le plan du mental, parce que vite notre mental peut se dire oh là là, ça va être long et ça va être difficile. Et si on se préservait de tout ça ? Donc c'est le moment de dire fuck un petit peu à notre mental. et oui, c'est une montagne à gravir, mais ne regarde pas le sommet de la montagne, regarde déjà le prochain pas à faire. Tu vois ? Qu'est-ce qui va être le point fort de notre journée qui va nous aider justement contre ce challenge un petit peu ? Le chevalier d'épée. Nickel ! Nickel, parce que ça vient en réponse à ce 6 d'épée, en mode mais moi j'ai pas peur de me battre. Regarde cette énergie conquérante. Regarde, je tape dans un punching ball, parce que je suis très en forme, très dynamique comme personne. Regarde comme je procède vite et que j'ai un esprit combatif et que rien ne... Je me laisse pas battre, tu vois. On adore, hein. Le résultat de tout ça, je trouve que pour le moment, ça fait plutôt une belle équation en tout cas. Le résultat de tout ça pour cette journée aujourd'hui... La Grande Prêtresse. Vous avez vu le nombre d'arcanes majeures ? C'est assez incroyable. La Grande Prêtresse, on l'a retrouvée aussi, il me semble, dans les énergies de la semaine. C'était sur le plan sentimental et relationnel, il me semble. La Grande Prêtresse, c'est celle qui est connectée à son intuition, c'est celle qui a les bonnes idées, c'est celle qui est visionnaire, tu vois. Donc, la Grande Prêtresse, elle, parle peu, elle en pense pas moins. Donc, sur le plan sentimental, relationnel, effectivement, on est peut-être sur la réserve avec des personnes, on va garder un petit peu pour nous ces projets-là. On ne va pas forcément les communiquer au reste du monde. On travaille un petit peu dans l'ombre, mais on sait quelle direction prendre, on sait ce qui est bon pour nous aussi, pour faire fructifier nos affaires, etc. Parce qu'on est connecté à notre intuition, le troisième oeil. Pourquoi je vous zoome comme ça ? Je suis trop en forme aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais ça donne des tirages... chelous. Voilà, écoute, des journées, moi, ça m'enjaille. Alors, on va regarder avec les bouillies des tarots, on va regarder maintenant sur le plan vraiment professionnel. Écoute, franchement, je serais surprise si on avait une mauvaise carte sur le plan professionnel, parce que vraiment, les énergies, si tu as des choses... Surtout les aspects, là, j'ai envie de dire, ça devrait être positif. Mais on va voir. Ah, ça a sauté. La meilleure carte du jeu, si je puis dire, sur le point professionnel, parce que c'est vraiment... L'as de Pentax, c'est la matérialisation de tout. Le champ des possibles. Tout est possible, tout est réalisable, tout se manifeste. C'est la carte de la manifestation. C'est beau. Et de la richesse aussi. Le Pentax, c'est la signe. Donc ici, des projets fertiles qu'on mène. Voilà, tout simplement. Donc on est sur des projets au but de se sustenter. Et évidemment, pour le plan pro, on ne pouvait pas révéler mieux qu'un as de Pentax aujourd'hui. Fonce, quoi. Si tu as des idées, envie de faire des choses, fonce. Sur le plan sentimental, le 6. Le 6 de bâton. Alors, c'est intéressant parce que du coup, c'est une carte qui vient nous parler ici de reconnaissance des autres. C'est vrai que si on est un peu comme ça, je sais, c'est humain d'attendre un petit peu une validation autour de nous, une validation extérieure. Je sais, dans le développement personnel, on vient te dire, cherche la validation d'abord à l'intérieur de toi. Mais n'empêche que souvent, quand on met en place quelque chose, on attend une gratification un petit peu extérieure. Tu vois, un signe de on est dans la bonne direction. Là, il se pourrait que dans ta sphère personnelle autour de toi aujourd'hui, tu sois soutenue, tu sois encouragée. Les personnes te disent autour de toi que c'est bien ce que tu fais, que tu sentes que tu es ce go-là. Ou alors, justement, ça vient t'interroger sur qu'est-ce que tu cherches à prouver aux autres en faisant ça. Peut-être aussi replacer les choses dans les actions que tu as amenées, faire les choses pour toi et non pas pour les autres. Voilà. Une petite interrogation que tu peux éventuellement te poser. Mais je pense ici, avant tout, tu vas avoir le soutien de gens autour de toi qui vont te dire ah, c'est bien ce que tu fais. Tu vois, des retours positifs, de la gratification aussi. Peut-être dans le cadre du travail, un patron qui va venir te dire hey, good job. Tu vois, c'est bien parfois de recevoir des fleurs. On a besoin de recevoir des fleurs. Envoie-toi des fleurs. Si personne t'en envoie, fais-le pour toi. Voilà. Ce 6 de bâton vient me dire ça. Mais c'est beau quoi. C'est vraiment pour moi la reconnaissance de ses pères avec le 6 de bâton. Une carte de réussite là aussi sur le plan sentimental, relationnel. Tu fais écho à ta situation. Bien sûr, et sur le plan des finances, nous avons un 6 de coupe plan des finances. On est sur le don, on est sur le partage, sur le donner, le recevoir. Alors c'est intéressant parce que le 6 de coupe, il donne avec son cœur ses lames d'enfant. C'est dans l'innocence. Donc c'est, tu donnes sans rien attendre en retour. Tu te connectes aussi sur le plan financier, j'ai envie de dire, à des souhaits que tu avais peut-être enfant. Ici, alors acheter des choses à un enfant. Non, t'es beaucoup trop gâtée déjà. C'est le bon moment pour faire les cadeaux de Noël, de Yule peut-être, peut-être. En tout cas, il y a cette notion là qui vient pour moi avec le 6 de coupe. Qu'est-ce que le toi, enfant, aimerait ? Il y a cette idée de partage, de générosité et puis de joyeux et de la vie. C'est la idée naïve dans le don. C'est le don qui n'attend pas en retour, etc. Donc avec les fêtes et tout qui arrivent bientôt, ça me fait écho à ça. Mais à toi d'adapter, encore une fois, à la situation. Je ne sais pas que ça te parle. En tout cas, il y a de l'échange. Ce n'est pas un truc qui a à sens unique ici. C'est-à-dire que si tu vas donner pour quelque chose, ça va revenir peut-être pas par cette main directement mais par l'univers se chargera de te le renvoyer. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est une belle journée. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, je n'avais pas prévu de tirer une carte oracle. Dites-moi si vous aimez quand même avoir un petit conseil oracle aujourd'hui. N'hésite pas, c'est une belle journée pour réfléchir à tes projets. Ce que tu as envie de voir manifester, pourquoi pas, tes ambitions pour 2022. Tu peux y réfléchir, tu peux noter des choses sur papier et réfléchir aussi concrètement OK, comment je peux le faire ? Quel est le premier pas que je peux faire pour aller dans la direction ? On ne dit pas d'arriver au but ultime tout de suite mais qu'est-ce que je peux commencer à mettre en place ? Tu es guidé, c'est intuitif, ça résonne avec toi, c'est aligné, ça fait sens, ça fait vibrer ton enfant intérieur aussi ? Vas-y, fonce, go ! Tu as la combativité aussi qu'il le faut donc n'aie pas peur d'être ambitieux et si ton mental vient quand même te jouer des tours en mode ça va être fatigant, ça va être laborieux puis oui, oui, ça va être long, ça va passer en un jour, oui on sait, c'est bon mais laisse-nous avoir du fun et tenter quand même l'aventure, c'est ça qu'il faut dire à ton esprit demain. Laisse-nous avoir du fun et tenter l'aventure. Voilà, j'espère que ce tirage ne te aura plu, je te fais des bousous et je te dis à très vite je ne sais pas comment, tu sais c'est un peu YOLO c'est un peu YOLO mais je crois que c'est ce qu'on te conseille demain d'y aller YOLO en fonction de ce qui te fait vivre et aussi YOLO des bisous, ciao !